Attention, cette critique représente un avis personnel. Si vous n'êtes pas d'accord avec les propos tenus dans cette vidéo, c'est pas grave, je vous aime quand même. Allez, c'est parti ! Je pensais vraiment pas que ce film allait mettre aussi mal à l'aise. Norma Jane Motterson, dite Marilyn Monroe, est née le 1er juin 1926. Icône phare du 20e siècle, elle signe dès l'âge de 20 ans son premier contrat d'actrice avec la 20th Century Fox et voit sa carrière exploser. Propulsée au rang de stars et de sex symboles, Marilyn Monroe traverse l'histoire du cinéma en campant des rôles taillés sur mesure. Mais la célébrité a un prix car en parallèle de son ascension, elle plonge dans tous les excès, drogue, alcool, affaires politiques et finit par mourir de façon tragique à l'âge de 36 ans. Marilyn Monroe a continué de vivre dans le cœur des spectateurs, que ce soit au travers de différents hommages, sur différents supports. Et là où plusieurs actrices ont campé le rôle de cette femme au cinéma et à la télévision, c'est aujourd'hui Anna Dermas qui a été choisie pour être la Marilyn Monroe d'un biopic sur Netflix. Blonde de Andrew Dominic et le film que je vous critique aujourd'hui. Et du coup, c'est bien ou pas ? Oh oh oh, c'est le Cineclem ! Hey ! Hey ! Hey ! Salut à tous, bienvenue dans le Cineclem ! J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira du film Blonde, réalisé par Andrew Dominic et mettant en scène Anna Dermas dans le rôle principal. Et ce petit film Netflix, il parle de quoi ? Blonde est l'histoire d'une jeune femme qui rentre dans le monde du cinéma hollywoodien. En plus de vouloir trouver des réponses sur son passé, elle va vivre une ascension fulgurante et mourir à petit feu. Quel dommage de ne pas avoir découvert ce film sur un grand écran, on est clairement face à un grand film. Est-ce que Blonde est génial ? Oui. Est-ce que Blonde est beau ? Oui. Est-ce que ce film est accessible à tous ? Je pensais vraiment pas que ce film allait mettre aussi mal à l'aise. Ce film n'emprunte pas du tout l'archétype du biopic moderne qui est très familial, très lisse et qui malgré quelque part sombre, arrive à être accessible pour tous. Là, pas du tout. Vraiment pas. Blonde est frontale, violent, noir, sans aucune pitié pour le personnage et le spectateur. Ce film aurait très bien pu emprunter le chemin, des paillettes et des tapis rouges, mais c'est de l'autre côté du rideau que le réalisateur pose sa caméra. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous spoiler le film, mais pour pouvoir un petit peu illustrer mes propos, je vais quand même mettre quelques images. Une des grandes qualités de ce long métrage, c'est le talent d'Andrew Dominic pour la mise en scène. Quand on observe l'enfance de Marilyn Monroe, elle est enfermée dans ce cadre avec sa mère et les deux seules images qu'il y a sur le mur sont une affiche du film Les Lumières de la Ville avec Charlie Chaplin et une photo du père de Marilyn. Et en plus ça rime, t'as l'impression que sur ce mur, toute l'histoire de Marilyn Monroe est résumée en deux images, c'est-à-dire trouver le père et toucher à la ville des Lumières, toucher à la célébrité, toucher à ce monde du cinéma. L'intérieur de la maison est terne alors que l'extérieur est lumineux et quand la lumière pénètre l'intérieur de la maison pour la toute première fois, la caméra suit la protagoniste en plan séquence pour nous dévoiler ce que l'extérieur cache réellement. Hollywood sous les flammes, la route vers l'enfer pour Marilyn. Et c'est exactement ce que le film va nous montrer par la suite, la descente, la chute en enfer. Marilyn n'est jamais réellement à sa place, elle ouvre des portes qui la font plonger dans ce gouffre sans fond. La mise en scène va encore plus loin en jouant sur les cadres, sur la couleur, sur l'absence de musique pour montrer l'état d'esprit de cette femme. Exemple, lors d'une scène de sexe, le plan se fond en transition avec l'image suivante qui est donc une chute d'eau pour illustrer cette descente en enfer. Marilyn Monroe souriante avec la robe qui se lève et les photographes autour, c'est clairement la partie visible de l'iceberg. En dessous, on découvre en fait qu'il s'agissait d'une femme profondément seule. C'est l'histoire d'une succession de rencontres aussi malsaines les unes que les autres. Un monde d'hommes de pouvoir qui auront abusé de cette femme de toutes les manières possibles. Et on le voit encore une fois dans la mise en scène, Anna Dermas occupe seul le cadre, ce cadre qui représente son intimité. Le montage se découpe en champ contre champ lors des dialogues. Et à certains moments, les hommes pénètrent l'intimité de Marilyn et se glissent dans le cadre, derrière le personnage, pour avoir cette position de domination. Et ça, c'est pas un spoiler, mais parmi les hommes qu'elle fréquente à un moment, il y a le fils de Charlie Chaplin, donc forcément, ça renvoie à cette image qu'il y avait au début du film sur le mur. Blonde, c'est aussi une performance de comédien et de comédienne. Et même si le casting est 5 étoiles, c'est clairement Anna Dermas qui sort du lot. Elle offre une performance d'une grande justesse qui émeut et perturbe à tel point que je n'arrivais plus à faire la différence entre l'actrice et le personnage. Je vais pas le cacher, c'est un film qui te met mal. Clairement, c'est un film, tu en ressors, tu te dis juste « Waouh, j'ai vu un des meilleurs films de l'année, mais je ne revivrai peut-être pas l'expérience une deuxième fois. » C'est un film qui te montre la partie sombre de l'industrie du cinéma et, bien sûr, de tous ces hommes de pouvoir qui ont finalement transformé cette femme en un objet de désir et qu'on a toujours iconisé de cette façon-là, sans jamais réellement se soucier de l'être humain qu'il y avait derrière. Alors, dit comme ça, on pourrait croire que le film est dans une forme de provocation brute, mais heureusement qu'il laisse aussi des respirations pour le spectateur en offrant des moments de tendresse et de bonheur. Et je pense très sincèrement que le film est indispensable pour ce qu'il raconte, pour ce qu'il montre et comment il le montre. Et c'est là que je me rends compte que le film embrasse un petit peu tout ce qui fait la recette d'un très bon film, quoi. Le scénario est bon, la mise en scène est bonne et les acteurs sont bons. Et je sais par avance que certains d'entre vous seront un petit peu réticents par rapport à la durée du film qui est quand même de 2h45, on vous voit déjà sur Twitter, oui. Eh bien, sachez que c'est 2h45 qui sont utiles, il n'y a pas un moment que j'aurais retiré, tout est juste, tout est parfait. C'est un film que je recommande, mais encore une fois, pas pour tous. Blonde est un drame humain, bien plus que l'histoire d'une actrice. C'est brutal et frontal, violent et mélancolique, doux et romancé. A chaque étape du film, on croit avoir vu le pire, et l'histoire continue dans sa chute. Pour vous donner un autre exemple, il y a une scène de gynécologie filmée de l'intérieur de Marilyn, oui, oui, clairement de l'intérieur, et il y a également des scènes de vomi face caméra. Je ne veux pas vous spoiler, je veux juste vous prévenir, ce n'est pas le film le plus pudique que vous allez voir cette année, rien n'est évoqué, tout est montré. Blonde d'Andrew Dominique est le film à voir au moins une fois cette année, c'est un des meilleurs films de l'année, et c'est disponible dès maintenant sur Netflix. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui s'appliquent juste en bas, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez vu ce film, si vous ne l'avez pas vu, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si ça vous intéresse ou pas. Je lis tout le monde et réponds à tout le monde, et moi en attendant, je vous laisse ici, je vous embrasse, je vous aime et vous dis à la prochaine dans le Cineclem. Ciao !